Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous propose aujourd'hui ma première collaboration avec Sarah de la chaîne à regarder après-midi. Nous avions déjà fait une première vidéo ensemble que vous trouverez sur sa chaîne. Je vous mettrai tous les liens en description. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre deuxième collaboration. Sur sa chaîne, comme moi, elle propose du true crime. Vous y trouverez des sujets inédits, traités avec beaucoup de sérieux et Sarah a une façon de raconter captivante. En plus, je sais que vous êtes friandes de vidéos plutôt longues et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, n'hésitez pas à aller soutenir sa chaîne en vous abonnant. Salutations, c'est Sarah de la chaîne à regarder après minuit. C'était tellement un plaisir de travailler avec Virginie sur la première vidéo qu'on a remis ça pour une deuxième affaire. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez difficile. Pas difficile au niveau des images, mais c'est une histoire tellement triste que je vous mets en garde si vous êtes particulièrement sensible. Sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement puisque l'histoire d'aujourd'hui commence maintenant. Le 22 juillet 2015, vers 23h30, la police est alertée au 709 Manolia Courte par un appel téléphonique passé par Daniel Biver, 12 ans, qui déclare, en parlant très doucement afin de ne pas être entendu, que son frère est en train d'attaquer sa famille. Le 22 juillet 2015, vers 23h30, la police est en train d'attaquer qui est attaquant votre famille ? Oui. Oui. Qui est-à-dire ? Oui. Qui est-à-dire ? Oui. Qui est-à-dire ? Des cris de l'agitation et une voix masculine sont entendus en arrière-plan avant que la ligne ne s'éteigne. Les répartiteurs suivent l'adresse en recherchant le numéro, ils trouvent. Après une tentative infructueuse d'appeler David Beaver, le père de famille qui est titulaire de la ligne, il dépêche rapidement des agents sur les lieux. La police va mettre moins d'une dizaine de minutes pour se rendre à l'adresse indiquée et lorsqu'ils arrivent, ils constatent immédiatement que beaucoup de sang se trouve sous le porche. Ils s'approchent alors de la porte d'entrée et tapent. Ils entendent soudain une voix provenant de l'intérieur qui retentit. « Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! » Les policiers n'hésitent pas un instant de plus s'ils forcent la porte et se précipitent à l'intérieur de la maison. Là, ils vont tomber sur une jeune fille de 13 ans, Crystal Beaver, qui est allongée au sol, ensanglantée et blessée par de multiples coups de couteau. Ils saisissent immédiatement la jeune fille, la sorte de la maison afin de la mettre à l'abri, car ils ne savent pas sur quoi ils peuvent tomber à l'intérieur de cette maison. Crystal est très grièvement blessée, on peut apercevoir des organes sortir de son ventre, elle est dans un état critique. Alors qu'une partie des agents appellent les secours et restent auprès de la jeune fille, d'autres retournent à l'intérieur de la maison. Dedans, c'est une véritable plongée dans l'horreur. Les murs et le sol sont recouverts de sang. Ils vont tout d'abord trouver Daniel Beaver, 12 ans, l'auteur de l'appel, dans le bureau de son père. Comme pour Crystal, et ils feront de même pour toutes les victimes, ils le sortent de la maison, mais malheureusement il est trop tard, Daniel est décédé, victime de 9 coups de couteau dans le dos, l'épaule et la poitrine. Mais les agents de police n'étaient pas au bout de leur macabre surprise. Quelques instants plus tard, ils trouvèrent April Beaver, la mère de famille, âgée de 44 ans. Elle a été victime de 48 coups de couteau, dont 18 à la tête et au cou, et 17 sur les bras et les mains, ce qui nous prouve qu'au-delà du déchaînement de l'agresseur, après il a férocement lutté pour sauver sa vie. Vous découvrirez d'ailleurs que c'est la victime qui a subi le plus de blessures. Malheureusement, elle rendra son dernier souffle avant l'arrivée des secours. Les agents s'enfonçant toujours un peu plus dans l'horreur, trouvèrent ensuite le père de famille, David Beaver, 52 ans, décédé lui aussi, victime de 28 coups de couteau, dont 17 au torse, 2 au visage et au cou, et 9 sur son bras et sa main gauche. David a également subi de multiples blessures contondantes sur tout le corps. Mais les découvertes cauchemardesques de cette nuit d'horreur ne s'arrêtent malheureusement pas là. En faisant le tour de la maison, les agents déjà fortement choqués découvriront dans l'une des salles de bain Christopher, 7 ans, poignardée 6 fois dans le dos, la poitrine, l'épaule et le bas de la jambe, et Victoria, 5 ans, victime de 18 coups de couteau sur les deux côtés du cou, la poitrine, le dos et le haut du bras. Tous deux ont été retrouvés morts, blottis l'un contre l'autre sur le sol de la salle de bain. Dans l'une des chambres de l'étage, ils vont découvrir une fillette de 2 ans, la petite dernière de la famille, Autumn Beaver, saine et sauve, dormant paisiblement dans son lit. Alors que les agents continuèrent de fouiller la scène de crime aux alentours de minuit-vingne, ils repérèrent deux individus se précipitant en courant dans le bois derrière la maison. Ils lancèrent instantanément une unité canine afin de retrouver ces deux individus qui s'enfonçaient dans la nuit, et les chiens ne tardèrent pas à acculer les deux suspects. La police leur demanda de se rendre et stupeurs. Ces deux individus ne sont nul autre que Robert Beaver, 18 ans, le fils aîné de la famille, et Michael Beaver, 16 ans, le deuxième fils de la famille. Alors que Robert n'opposera aucune résistance, Michael, lui, hésitera et les chiens seront lâchés sur lui. Il sera blessé à l'épaule et interpellé dans la foulée. Lorsqu'on les retrouve, les deux jeunes hommes étaient couverts de boue et de sang. Michael n'avait pas de chaussures et Robert portait un gilet pare-balles. Ils seront pris en photo et interpellés. Ils avaient le regard vide et Robert l'aîné esquissait même un sourire. Sur le chemin du poste de police, les deux frères sont restés silencieux et impassibles. Alors qui est la famille Beaver ? Cette famille réside au 709 East Magnolia Courte, dans un quartier très aisé de la ville de Broken Arrow, dans l'état de l'Oklahoma. C'est une petite ville d'environ 100 000 habitants qui est classée 22e des villes les plus sûres de tout le pays. Il ne s'y passe quasiment jamais rien. Le caporal Kaloun, qui interviendra sur cette affaire, déclare qu'en 19 ans de carrière, il n'a eu affaire qu'à 3 homicides. La famille Beaver est constituée de 9 membres. Les parents, David, 52 ans au moment des faits, donc en 2015. Sa femme April, 42 ans. Le couple s'est rencontré quand April n'avait que 15 ans, David en avait 26. A l'époque, ils résidaient aussi dans l'état de l'Oklahoma, mais April étant mineur, ils ne peuvent se marier qu'au Texas, puisque dans cet état, ils ont la possibilité de le faire si la personne mineure a une autorisation signée de ses parents. Le couple se marie donc et ils auront 7 enfants. Robert, 18 ans. Michael, 16 ans. Crystal, 13 ans. Daniel, 12 ans. Christopher, 7 ans. Victoria, 5 ans. Et la petite dernière, Autumn, un bébé de 2 ans. Dans le voisinage, on décrit la famille Beaver comme plutôt réservée, ils ne se mélangent jamais aux autres, aussi bien les parents que les enfants. Ils vivent reclus et ils ne participent jamais à aucun événement qui a lieu dans le voisinage. Ils ne voient pas non plus leur famille étendue, c'est-à-dire grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines. Parfois, les enfants sortent dans le jardin pour jouer ou pour tondre la pelouse, mais ils n'ont pas le droit d'aller plus loin et ils n'ont pas le droit de jouer avec les autres enfants du quartier. Cependant, la maison dans laquelle ils vivent, elle est très grande. Il y a même des chambres qui sont dédiées au jeu, des chambres qui sont pleines de jouets. Aucun des enfants ne pratique une activité sportive ou même une activité de loisirs, type des leçons de piano, etc. Robert, le fils aîné, a fait partie d'une association de bowling, mais ça n'a duré qu'une seule saison. Quand les enfants sont à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire 98% du temps, les parents leur disent de ne pas s'approcher des fenêtres autant que faire se peut pour ne pas être vu des voisins. Il leur répétait souvent que le monde était plein de gens qui leur voulaient du mal. David, le père, travaille dans l'informatique. Il est écrit par ses collègues comme un employé discret. Il ne se fait pas d'amis sur son lieu de travail, mais il fait très bien son boulot. Il aurait eu un passé difficile d'après Robert, mais on n'en connaît pas les détails. David est décrit par ses enfants, Michael, Robert et aussi Crystal, comme un père violent, verbalement et physiquement. Il tourmente souvent Michael qui est bègue, il se moque de son dégaiement, il en est même exaspéré. Un jour, alors qu'il peinait à terminer une phrase, David l'a attrapé, il l'a secoué, et il lui a dit « Arrête, ne parle que quand tu pourras t'exprimer clairement. » Les autres enfants y passent aussi, pas seulement Michael. Robert raconte qu'une après-midi, il jouait au basket avec son père, un des rares moments où ils étaient à l'extérieur. Son père a trébuché, il est tombé, et il s'en est pris à Robert, qui l'a jugé responsable de cette chute. Il lui a balancé une chaussure au visage, et ils n'ont plus jamais rejoué au basket ensemble. Un soir, Robert a oublié d'éteindre la lumière, sa mère l'a giflé tellement fort qu'il en a eu une marque au visage, et son père l'a traîné dans les escaliers. À ce moment-là, Robert a eu envie que ses parents soient morts. Il ajoutera plus tard qu'en réalité, il pense que ses parents n'aiment pas les enfants, vu la façon dont ils les traitent. La seule raison, selon lui, pour laquelle ils continuaient d'en avoir, la seule raison pour laquelle ils en ont eu autant, c'était pour pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. C'est pas pour les allocations familiales, mais presque. David, s'il n'est pas au travail, il est enfermé dans son bureau, et il en sort très rarement. Une fois par semaine, il se rend au casino, son petit moment de détente privée. Loin de sa famille. Il se nourrit uniquement de chips, d'olives, de sandwiches toastés au fromage, et de poulets. Ces chips, il prend bien soin de les placer sur des étagères très hautes, hors de la portée de ses enfants. David avait un comportement plutôt paranoïaque. Ses enfants pensent que la raison pour laquelle ils ne quittent pas son domicile, ou très rarement, c'est parce qu'ils détestent les autres. C'est la raison pour laquelle il répétait souvent à ses enfants que les gens leur voulaient du mal. Il leur avait appris à ne jamais parler à des inconnus, ce qui en soi est une bonne chose, mais même lorsqu'il s'agissait d'enfants du quartier ou de voisins qui les saluaient simplement, il leur disait ne donnez jamais votre prénom à qui que ce soit. David est aussi paranoïaque avec ses propres enfants au point qu'il les surveille. Il avait installé des caméras de surveillance à l'extérieur de la maison, encore une fois, c'est quelque chose de normal, sauf qu'il en avait aussi installé à l'intérieur de la maison, et notamment dans les chambres de ses enfants. Parfois il leur disait je t'ai vu faire ci, je t'ai vu faire ça, il les observait souvent. Les caméras n'enregistrent pas, c'est un détail important, mais les caméras n'enregistrent pas, elles permettent seulement à David d'observer tout ce qu'il se passe à tout moment via son téléphone portable. April, la maman, elle est mère au foyer, et encore une fois, d'après Robert, elle aussi aura eu une enfance très difficile, sur laquelle on n'a pas trop d'informations. Tout comme David, elle a une alimentation qui n'est pas très équilibrée, elle fait souvent des plateaux repas qu'elle consomme seule devant la télé, et les enfants précisent également qu'eux-mêmes se nourrissent habituellement de nouilles instantanées, de ramen, et aussi de sandwich au beurre de cacahuètes. Ils ajouteront aussi que leurs parents sont très exigeants avec eux. Ils ne sont jamais satisfaits d'eux, ils le leur rappellent sans cesse par des insultes constantes, en les rabaissant tout le temps, mais aussi en les frappant, en les corrigeant. April fait l'école à la maison, à ses enfants. Alors Robert avait été brièvement scolarisé, en maternelle, mais les parents ont vite pris la décision de le déscolariser suite à un incident. Robert aurait été abusé sexuellement. C'est la raison pour laquelle maintenant, tous les enfants font cours à la maison avec maman qui sert de prof. April passe le plus clair de son temps enfermée dans son bureau, comme son mari David. Elle est très active sur internet, elle utilise beaucoup Pinterest et aussi Reddit. Elle parle notamment de cuisine, de recettes, de vernis à ongles, elle aime se faire des manucures de temps en temps. Parfois, elle parle aussi de sa vie personnelle. Sur ce poste Reddit, elle explique qu'elle a épousé son mari au Texas, donc un état qui autorise l'union entre une personne majeure et une personne mineure sur autorisation parentale. Elle parle aussi parfois de sa vie de famille, des fêtes de Noël, des cadeaux qu'ils s'échangent. Elle parle du fait d'être maman, du fait qu'elle adore ses enfants. Sur ce poste où elle répond à une personne qui pose la question « Est-ce que ça coûte moins cher de vivre sans enfants ? » Elle répondra qu'elle a sept enfants, ils vivent dans une très grande maison, ils se contentent d'un seul salaire sans aucune aide financière de l'État et certaines personnes sans enfants ont beaucoup moins qu'elles. Mes enfants sont des personnes extraordinaires, le monde profitera d'avoir des personnes comme eux. « Rien de ce que je puisse acheter n'est comparable au fait de donner la chance à une personne d'avoir une vie. » En réalité, les cours qu'April donne aux enfants, ce n'est pas vraiment des cours. Elle choisit des leçons sur Internet et elle les laisse se débrouiller. Quand elle estime que Robert est suffisamment grand, c'est lui qui prend le relais et qui va faire la classe à ses frères et sœurs. C'est donc Robert qui se rendra compte que son frère Michael est probablement dyslexique. Un élément important, c'est le fait qu'April laisse libre accès à Internet à ses enfants, principalement pour qu'ils se fassent court eux-mêmes et aussi parce qu'elle aimerait qu'ils deviennent webdesigners ou en tout cas qu'ils exercent un métier dans l'informatique, les métiers de demain. C'est d'ailleurs grâce à la présence de nombreux ordinateurs dans la maison et un accès au web non-supervisé, non-contrôlé que Robert va créer une chaîne YouTube sur laquelle il parle un peu de tout et de rien. J'ai essayé d'avoir une chaîne YouTube sur la chaîne la dernière fois mais c'est pas très long, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Grâce au fait que cet accès à Internet n'est pas du tout contrôlé par leurs parents, Michael et Robert vont développer une obsession pour les tueries de masse, et particulièrement Columbine. Eric Harris et Dylan Kebold vont devenir leurs héros. Crystal va même confirmer cette obsession qu'avaient ses deux grands frères. Elle dira qu'ils ne faisaient que parler de ses tueurs à longueur de temps. Et ils faisaient plus que simplement parler. Suite à leur arrestation, les deux frères vont être amenés dans deux salles d'interrogatoire. L'interrogatoire de Robert ne sera jamais rendu public, contrairement à celui de Michael. Michael, le plus jeune, va alors raconter aux enquêteurs comment lui et son frère avaient planifié depuis longtemps le meurtre de leur famille. Robert, l'aîné, pensait tuer ses parents depuis l'âge de 13 ans. Les deux frères partageaient la même chambre, et la nuit de discussion en discussion, ils partageaient et nourrissaient une passion commune pour le meurtre et les tueurs. Michael parlait des tueurs au moins une fois par jour, mais cela passait pour une lubie auprès des autres membres de la famille. Robert avait commencé à tenir un journal dans lequel il écrivait ses fantasmes de devenir un infâme tueur. Il disait et écrivait qu'il détestait les gens et que la société ne valait rien. Ils avaient chacun deux ordinateurs portables, et ce sont probablement des histoires trouvées sur internet qui ont nourri l'obsession des deux frères pour les meurtriers de masse comme Eric Harris et Dylan Klebold, les tireurs de Columbine. Un an plus tôt, les deux frères ont annoncé à Cristal qu'il prévoyait de tuer toute la famille, ils lui ont demandé de l'aide, ils lui ont demandé de se joindre à eux, chose qu'elle refusera, prenant cela pour une blague. Durant des mois, les deux frères vont élaborer un plan diabolique. Ils rêvent de devenir les plus grands tueurs de masse que les Etats-Unis n'aient jamais connu, ils rêvent de célébriter, ils rêvent d'avoir leur page Wikipédia, ce qu'ils ne réussiront pas car ils sont aujourd'hui connus sous la page Wikipédia intitulée « La tuerie de Broken Arrow ». Robert et Michael vouent également un véritable culte au film Rampage. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce film raconte comment Bill Williamson, 24 ans, désœuvré et écrit par les frustrations quotidiennes d'une réalité qu'il ne peut plus supporter dans un monde dirigé par l'absurde, décide de faire une tuerie de masse. Il se confectionne alors une armure en Kevlar et commande des armes à feu et des munitions sur Internet, puis il part dans les rues de sa petite ville en Oregon tuer tous les passants qu'il croise, avec pour finalité faire passer sa philosophie de ce monde. Donc, fortement inspiré par ce film, ils décident de planifier une frénésie meurtrière de l'état de l'Oklahoma jusqu'à l'état de Washington, tuant au hasard le plus de personnes possible au fur et à mesure de leur avancée. Leur objectif ultime était de tuer de 50 à 100 personnes. Mais avant ça, ils devaient commencer par tuer leur propre famille. Ils souhaitaient les égorger les uns après les autres durant leur sommeil, puis il s'était dit qu'ils découperaient les corps en morceaux, les entreposeraient dans des caisses qu'ils mettraient au grenier. Une fois leur famille décimée, ils prévoyaient de prendre la voiture de leur père pour récupérer des armes commandées à l'armurerie et d'attendre la livraison des munitions. Ensuite, durant quelques jours, ils finaliseraient leur plan et partiraient sur la route en direction de Washington. Tout au long du trajet, ils tireraient et tueraient 5 personnes par escale jusqu'à arriver à une centaine de victimes. Ils avaient prévu de filmer la tuerie familiale qu'ils enverraient à la police. Ils avaient même prévu de faire une version censurée qu'ils publieraient sur les réseaux sociaux. Quelques mois avant l'attaque, les deux frères commencèrent donc à se préparer. Tout d'abord, ils récoltèrent quelques couteaux qu'ils achètèrent sur Internet. Pour financer tout cela, Robert se mit à travailler dans un centre d'appel chrétien. Il utilisait l'argent acheté pour s'équiper. Il s'acheta une comédaison complète en Kevlar, puis il acheta un simple gilet pour Michael par manque d'argent. Les parents étaient au courant que les deux frères avaient acheté des gilets pare-balles et des couteaux, mais cela ne les a pas particulièrement inquiétés, car Robert avait l'habitude de s'habiller ainsi pour jouer aux jeux vidéo. Donc c'était une sorte de jeu de rôle. Avant de jouer, il mettait son gilet pare-balles, il mettait ses couteaux et ensuite il s'installa son ordinateur pour jouer. Pour la mère, c'était simplement une lubie masculine. Elle disait que ce sont des garçons et les garçons sont ainsi. Le père, lui, de son côté, déplorit le fait que ses fils dépensent leur argent de cette façon-là. Un jour, Robert découvrit qu'il pouvait acheter des armes sur Internet et se les faire livrer directement à l'armurerie la plus proche de son domicile. Il décida donc de commander deux pistolets et un fusil de chasse. Parallèlement, il acheta, toujours sur le net, des munitions, 2000 cartouches de pistolets et 250 cartouches pour un fusil de chasse. Les munitions étaient censées arriver directement au domicile familial. Ils avaient initialement prévu de mener l'attaque en septembre, mais lorsque les armes arrivèrent, l'armurerie contacta Robert pour lui dire qu'il pouvait venir les récupérer. Au même moment, il reçut un mail lui indiquant que les munitions étaient en route et c'est à ce moment-là que les deux frères décidèrent de donner vie à leur morbide fantasme. Lors de son audition, Robert déclarera au policier qu'il admirait les tueurs en série et les tueurs de masse et qu'il pensait que tuer plus d'une personne le rendrait semblable à Dieu. Il dira que, selon lui, tuer n'était pas une mauvaise chose et qu'il pensait souvent à le faire. Le policier qui l'avait interrogé déclarera que Robert lui avait dit que s'il tuait suffisamment de personnes, il finirait par tuer quelqu'un qui ne contribuait pas à la société, ce qui serait une bonne chose. Et comme le dira Michael lors de son interrogatoire, rien ne s'est passé comme prévu. Le soir du drame, vers 11h30, April dit à Crystal de monter à l'étage pour dire à ses frères de faire la vaisselle. Lorsqu'elle arrive dans leur chambre, elle trouve Robert et Michael en train de mettre leur gilet pare-balles. Elle remarque aussi que sur le lit, il y a des couteaux. Mais ça ne la choque pas puisque toute la maisonnée sait qu'ils aiment les couteaux et qu'ils possèdent des gilets pare-balles. D'ailleurs, Robert dira plus tard qu'une des raisons pour lesquelles il aimait parfois porter son gilet, c'est parce que souvent son père lui disait en le frappant, « Si je veux, je peux te tuer ». Donc pour Crystal, il n'y a rien d'inhabituel ce soir-là. Michael regarde son frère Robert et il lui dit, « On le fait maintenant ? » Ce à quoi son frère va lui répondre, « Oui ». Ensuite, Michael se tourne vers sa sœur et il lui dit, « Viens voir, j'ai un truc à te montrer sur mon ordinateur ». Robert va alors se placer derrière elle, il lui met la main sur la bouche, il saisit son couteau et il commence à lui trancher la gorge. Quand le sang de sa sœur commence à s'écouler sur ses doigts, là il se dit, « Mais en fait, c'est pas comme à la télévision ». Naïvement, il pensait qu'en un seul coup, elle allait s'effondrer, morte dans le plus grand des silences, comme il l'a vu à maintes reprises dans toutes sortes de films d'action, films d'horreur. Les deux frères avaient eu ensuite l'intention de la mettre dans le placard et de s'en prendre aux autres membres de la famille. Mais Crystal se met à hurler, de douleur, de peur et aussi pour alerter leur mère. Robert va ensuite plonger son couteau dans l'abdomen et les bras de Crystal, dans un effort vain de la faire taire et de l'empêcher de résister. April décide bien sûr de monter pour voir ce qu'il se passe. Elle arrive dans la chambre des garçons et elle fait la découverte atroce de ce qu'ils sont en train de faire à sa fille. April tente de quitter la pièce en criant, appelle la police, appelle la police, sûrement un cri de désespoir destiné à son mari, en espérant que ça le réveille et qu'il intervienne. Robert poursuit sa mère jusque dans le couloir au rez-de-chaussée et pendant ce temps-là, Crystal tente de s'échapper. Elle va essayer de prévenir sa petite sœur de s'enfermer dans la salle de bain et elle cherche aussi à mettre la main sur un téléphone portable pour appeler les secours. Pendant ce temps-là, Robert se jette sur sa mère et il commence à la poignarder. April va lutter de toutes ses forces en criant et en faisant même des prières pour son fils qui est en train de la tuer. Elle sera poignardée 48 fois, principalement sur la zone du cou, de la tête, de l'abdomen et elle présentera également plusieurs blessures défensives sur les bras. A l'arrivée des ambulances, elle sera encore en vie mais elle rendra son dernier souffle avant même d'avoir été mise dans l'ambulance qui allait la transporter à l'hôpital. La pauvre Crystal entend sa mère hurler et elle se dit qu'il est en train de lui arriver la même chose qu'à elle. N'ayant pas trouvé de portable pour appeler le 911, elle se rue à l'extérieur en cherchant à activer l'alarme de la maison. Elle ouvre la porte d'entrée et elle parvient à sortir en se disant si l'alarme ne réveille personne, n'alerte personne, peut-être qu'au moins les voisins la verront. D'après Crystal, c'est Michael qui serait resté dans la maison pour tuer leur mère et c'est Robert qui s'était mis aux trousses de Crystal. Mais Robert dira plus tard que c'est Michael qui a poursuivi Crystal et lui qui a tué leur mère. C'est Michael qui va désactiver le système d'alarme de la maison et ensuite il va déclarer qu'il a étranglé Crystal jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Crystal par contre, elle dira qu'elle ne se souvient pas du tout de ça. Elle est sortie de la maison et elle s'est effondrée sur le gazon en remarquant que ses organes sortaient de son ventre. En fait, elle a perdu connaissance à ce moment-là donc elle ne sait pas si c'est Michael ou si c'est Robert qui est sorti et qui l'a en effet étranglé. Michael la croit morte, donc il va la traîner à l'intérieur de la maison où les deux frères avaient l'intention de démembrer toute la famille une fois assassinée. Mais Crystal est toujours vivante, elle reprend connaissance au moment où elle sent son frère en train de la tirer et de la ramener à l'intérieur de la maison. Elle va rester allongée là, dans l'entrée, dans l'incapacité de bouger ou de pouvoir venir en aide à ses frères et sœurs. Frères et sœurs qu'elle va entendre hurler et à ce moment-là, elle va réaliser que ses deux grands frères, que Robert et Michael, ont l'intention de tuer toute leur famille. Les deux frères se rendent à l'étage pour terminer ce qu'ils ont commencé. À ce moment-là, Michael va entendre son père, il va prévenir Robert, il va lui dire « Papa est dans les escaliers ». Robert dira plus tard que son père s'est rué vers lui de toutes ses forces mais l'a poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine. Pendant que son fils est en train de l'assassiner, il lui demande « Mais pourquoi tu fais ça ? » et Robert répond « Je dois le faire ». David lui dit « Non, tu ne dois pas faire ça » mais il va rendre son dernier souffle. David va succomber à un total de 28 coups de couteau, principalement dans le cou, la poitrine, le visage et les bras. Christopher et Victoria ayant entendu tout ce boucan, vont s'enfermer dans une salle de bain à l'étage. Michael va avoir la diabolique idée de se faire passer pour une victime, il va frapper à la porte en leur disant « Ouvrez-moi, il va me tuer, il va me tuer ». À ce moment-là, Robert le regarde et se dit « Waouh, même moi, j'aurais pas pensé à dire ça ». Un des enfants entre-ouvre la porte légèrement, Michael va en profiter pour y mettre un grand coup et entrer dans la salle de bain. Robert va hésiter avant de tuer Victoria et Christopher, mais au final, il va se dire qu'il doit terminer cette mission. Il poignarde Christopher à 21 reprises dans le dos, la poitrine, la tête et le cou. Victoria, quant à elle, sera poignardée 23 fois dans l'abdomen, la poitrine, le cou et le visage. Tous les deux présentent également des blessures défensives sur les bras. Le corps de Victoria avait été tellement mutilé que ses organes internes recouvraient le sol. Initialement, Robert va déclarer que c'est Michael qui est l'auteur des meurtres de Christopher et Victoria, alors qu'en fait, c'est lui qui les a tués. Mais il dira plus tard qu'il voulait donner un peu de gloire à son frère, puisque le but étant de devenir célèbre. En vérité, on ne sait pas vraiment qui a poignardé qui. Les deux frères vont ensuite se rendre dans le bureau de leur père, où leur frère Daniel se cache. Il a réussi à trouver et dérober le téléphone portable de Michael, et c'est lui qui avait appelé les autorités, qui avait appelé le 911. C'est l'appel qu'on a entendu en début de vidéo. Michael va utiliser la même ruse qu'il a utilisée dans la salle de bain, avec Victoria et Christopher, pour faire ouvrir la porte à Daniel. Il va également lui dire qu'il essaye d'échapper à Robert. Le pauvre Daniel va lui ouvrir la porte alors qu'il est encore en ligne avec le 911. Michael va se tourner vers Robert et lui dire « Il est tout à toi ». Daniel va les supplier en leur disant « Ne me tuez pas, je vous aime ». Il reçoit un premier coup de couteau dans l'abdomen, et s'en suivront 20 autres. Pendant que Robert est en train de tuer l'avant-dernier membre de sa famille, ou du moins c'est ce qu'il croit, puisqu'ils ne savent pas encore que Crystal va survivre, Michael va prendre son téléphone portable, il va dire « Allo » et il va le casser. La petite dernière, Auton, est à l'étage dans son berceau. Les deux frères veulent lui couper la tête avec une hache. Mais la police est en route, ils arrivent sur les lieux très rapidement, environ 7 minutes après l'appel de Daniel. Quelqu'un va frapper à la porte, et Robert et Michael, pris de peur que ce soit la police, vont prendre la fuite, ils vont s'échapper par la porte arrière de la maison. Ils courent en se débarrassant de leur gilet pare-balles, espérant naïvement que ça va mener la police sur d'autres pistes, sur d'autres traces. Ils vont s'arrêter près d'un ruisseau et se cacher derrière les buissons. Robert, à ce moment-là, va regarder Michael et il va lui dire « 6 sur 7, c'est déjà pas mal ». Michael lui répond « Je pense que Crystal est encore vivante, mais elle a des trucs qui sortent de son ventre, il va se mettre à vomir ». Comme la ville de Broken Arrow connaît très peu d'homicides, toutes les unités sont dépêchées, et notamment l'unité canine. Les chiens ne vont pas tarder à sentir l'odeur des deux frères et à les retrouver. Robert va se rendre très facilement, et même avec le sourire, il est tout fier de ce qu'il vient de faire. Michael, quant à lui, va se débattre avec un des chiens qui va lui arracher son t-shirt, d'où cette photo de lui lorsque les autorités finissent par lui mettre la main dessus. Spontanément, pendant qu'ils sont en train de se faire arrêter, un des frères va révéler aux policiers que tous les détails de leur plan machiavélique se trouvent sur une clé USB. Clé USB qui sera retrouvée par les enquêteurs lors des deux fouilles qui seront faites dans leur maison. Ils vont également trouver du matériel informatique et des caméras qui ont enregistré le familicide. Alors Robert, en fait, il avait l'intention de prendre des photos de lui avec les corps de sa famille, photos qu'il avait l'intention d'envoyer aux enquêteurs, et il avait aussi l'intention de partager une photo similaire, mais avec les éléments choquants floutés, photos qu'il allait partager cette fois sur les réseaux sociaux. Le 31 juillet 2015, les deux frères sont accusés de la mort de leur famille, de leurs frères et sœurs et d'une tentative d'assassinat sur leur sœur survivante, Crystal Beaver, âgée à l'époque de 13 ans. Suite à cette attaque, Crystal est restée dans un état critique et instable, sa gorge était tranchée et son estomac avait été ouvert. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle utilisa un papier et un stylo, car elle ne pouvait pas parler à cause de ses blessures, pour demander des nouvelles de sa petite sœur et de ses parents. L'infirmière lui dira que sa petite sœur a été retrouvée saine et sauve et qu'elle était dans son lit. Par contre, elle mentit concernant ses parents. Afin de ne pas la brusquer, elle lui dit qu'elle n'avait aucune information sur les autres membres de la famille. Durant son hospitalisation, personne n'est venu voir Crystal pour lui apporter un peu de réconfort, pour la soutenir ou simplement prendre de ses nouvelles. L'hôpital a appelé une tante, mais celle-ci a refusé de venir. Ils avaient également les coordonnées d'un autre oncle, mais il avait été inculpé d'agressions sexuelles. Le 3 août 2015, Robert et Michael sont tous les deux traduits en justice et plaident non coupables de tous les chefs d'accusation. Leurs avocats demandèrent que l'appel au 911 ne soit pas mis à disposition du public et soit scellé. Le juge décidera que la transcription doit être publiée par la ville de Broken Arrow, mais l'audio lui restera scellé. Le 1er octobre 2015, l'avocat de Michael déposa une requête afin qu'il soit jugé comme mineur. Mais le 12 octobre, le juge rejeta la requête de l'avocat. Michael sera jugé comme adulte, car selon la loi de l'Oklahoma, les accusés âgés de 15 à 17 ans, qui sont accusés de meurtre au premier degré, doivent être poursuivis en tant qu'adultes. Et c'est le 23 février 2016 qu'a lieu l'audience préliminaire. Les agents de police seront entendus au tribunal et ils rapporteront que les deux frères avaient prémédité l'attaque de leur famille et qu'ils espéraient être célèbres pour ce qu'ils ont fait. Ils témoignent également que Robert a ri en décrivant les attaques et qu'il avait déclaré que tuer le rendrait comme un dieu. Cristal, la survivante, ne sera pas entendue, car le témoignage des policiers suffisait selon le juge qui voulait lui éviter une nouvelle épreuve douloureuse. Le 17 juin 2016, Robert tenta de se suicider dans sa cellule avec un drame et l'information ne sera rendue publique que le 6 juillet. Le 7 juillet, la mise en accusation des deux frères est retardée. Cette décision donnera à l'État plus de temps pour déterminer s'il doit demander la peine de mort pour Robert. Michael, lui, ne pouvait pas être condamné à mort à cause de son jeune âge. Le 7 septembre 2016, Robert passa un accord et évita ainsi la peine de mort. Il va finalement plaider coupable à tous les chefs d'accusation et sera condamné à cinq peines d'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle. Il purge actuellement sa peine au Joseph Harp Correctional Center à Lexington, dans l'Oklahoma. Depuis son procès, Robert a subi des évaluations psychiatriques. On lui a diagnostiqué un trouble dépressif majeur avec des caractéristiques psychotiques ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique. Certains médecins pensent même qu'il souffre d'un trouble de la personnalité à la limite de l'autisme et de la schizophrénie. Le 20 avril 2018 s'ouvre le procès de Michael Beaver. Tout l'enjeu du procès sera de savoir si Michael a lui aussi tué certains membres de sa famille, comme ils l'ont dit tous les deux lors de leur arrestation, ou s'il a simplement assisté son frère aîné. Lors du procès de son frère, Robert est venu témoigner. Il a pris l'entière responsabilité des meurtres. Il raconta comment il avait commencé à égorger Cristal et il précisa qu'à ce moment-là, Michael tournait le doigt la scène, puis il se serait retourné et lui aurait dit « Mais Robert, mais qu'est-ce que tu fais ? » Il expliqua au jury chacun de ses gestes et il précisera que Michael n'avait fait que persuader leurs frères et sœurs d'ouvrir les portes. Il précisera même, comme vous l'a dit Sarah, que sa mère a prié pour lui à haute voix pendant qu'il l'a poignardée. Quant à son père, il lui aurait demandé pourquoi il faisait cela et Robert lui aurait répondu « Parce que je le dois » et à ce moment-là, son père lui a dit « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Lorsqu'on demanda à Robert pourquoi il avait dans un premier temps dit que Michael avait tué les deux petits dans la salle de bain, il répondra qu'il pensait qu'ils allaient devenir célèbres et qu'il voulait que son frère ait également sa part de gloire. À un moment donné, lors du procès, on va lui montrer une photo de l'une des armes du crime ensanglantée et à ce moment-là, il va éclater en sanglots et il va dire « C'est beaucoup de sang, je suis désolée, je ne sais pas à quoi je pensais à ce moment-là. » À ce moment-là, l'émotion était à son comble dans le tribunal. Michael et plusieurs membres du jury ont également pleuré lorsque Robert parlait. Crystal Beaver a quant à elle témoigné contre son frère Michael. Pour lui éviter d'avoir à se retrouver dans la même pièce que lui, elle témoignera dans une autre salle d'audience avec le juge et les avocats. Ce témoignage a été diffusé en simultané sur un écran dans la salle d'audience dans laquelle se trouvait le jury. Au cours de son témoignage, la jeune fille, alors âgée de 16 ans, s'est souvenu que cette nuit-là, sa famille était allée au bowling, puis, après être entrée à la maison, ils avaient dîné. Elle dira qu'elle se souvenait d'être allée voir ses frères et d'avoir entendu l'un d'eux dire « Allons-nous le faire maintenant ? » Elle racontera que c'est à ce moment-là que son frère Robert lui a tranché la gorge et l'estomac, puis l'a poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine, le bras et le cou. Au cours de son témoignage, la jeune fille est devenue émue en repensant aux cris qu'elle avait entendus à l'intérieur de la maison. Et à ce moment-là, Michael s'est également mis à pleurer. Le jury a également entendu l'appel passé au 911 par Daniel. Un carnet rouge appartenant à Michael sera utilisé comme preuve par le procureur. Les adjoints du shérif du comté de Tulsa récupéreront le cahier de composition rouge de Michael en janvier 2016 dans sa cellule de l'unité médicale de la prison. L'agent de détention qui a trouvé le carnet dira qu'il avait signalé ce carnet parce qu'il contenait des dessins morbides et violents. Michael avait 17 ans au cours de ses premiers mois de détention et il n'avait pas encore 18 ans au moment où le journal a été découvert. La procureure adjointe du district, Julie Doss, a mis en évidence des illustrations sélectionnées du livre lors des plaidoiries finales qui comprenaient un résumé en trois phrases écrit sur quatre pages de ce qui était arrivé à la famille Beaver. Alors il était écrit « Il était une fois, il y avait deux frères nommés Michael et Robert, ils détestaient leur famille, alors ils les ont tués fin. » Il y avait également d'autres dessins dont une croix gammée dessinée au crayon rouge intitulée White Power. Il y avait également des représentations multiples d'actes de suicide par des méthodes variées. Une reconstitution de la fusillade de 2012 dans la salle de cinéma d'Aurora dans le Colorado commise par James Holmes que Michael a appelé « mon héros » et une représentation du suicide collectif de 1979 de centaines de personnes à Johnstone en Guyane à la demande de leur chef de secte religieuse, Jim Jones. L'avocat de Michael s'opposera à l'inclusion du cahier durant le procès et il soulignera que la nature rudimentaire de son contenu prouve bien les capacités cognitives inférieures à la moyenne de Michael. Mais les procureurs souligneront que les dessins représentent Michael et Robert en train de poignarder leurs parents, leurs frères et sœurs et que cela constituait une preuve qu'il était un participant volontaire de ce massacre et que de ce fait, il devait partager une responsabilité égale avec Robert. Le 10 mai, Michael est déclaré coupable après plus de 5 heures de délibération. Coupable d'avoir tué ses parents et ses jeunes frères et sœurs et coupable également d'avoir tenté d'assassiner Crystal. Au moins la moitié des jurés ont ouvertement pleuré lors de la lecture du verdict. Michael, alors qu'il tentait de s'asseoir, tombera par terre. Il a été condamné à 5 peines d'emprisonnement à perpétuité, plus de 28 ans pour l'agression contre sa sœur survivante. Il aura cependant la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle en raison de son statut de mineur. Il sera admissible à la libération conditionnelle au plus tôt en 2054, alors qu'il sera à ce moment-là âgé de 54. Pour son procès, le cuit de Michael a été évalué. Selon la psychologue qui l'a testé, il a un cuit de 83, alors que la norme se situe entre 85 et 115. On considère qu'à moins de 72 cuit, on peut parler de retard mental. Alors Michael fait preuve de solides compétences verbales, mais son raisonnement et sa vitesse de pensée ne sont pas très bons. Il aurait donc une sorte de déficience légère qui pourrait être due à un traumatisme, à des abus subis durant l'enfance ou même à une infection cérébrale non diagnostiquée durant l'enfance. Alors selon cette psychologue, une personne avec un tel cuit pourrait, lors d'une situation stressante, buguer, figer. En fait, c'est comme si son esprit s'arrêtait de réfléchir. Après, souvenez-vous que durant l'attaque, il n'a pas figé, il n'est pas resté passif. C'est lui qui a tiré cristal à l'intérieur de la maison et c'est même lui qui a menti à ses petits frères et sœurs pour qu'ils ouvrent la porte. Depuis qu'il est en prison, Michael fait partie d'un groupe de lecture. Il semblerait qu'il ait découvert une passion pour la lecture. L'une de ses institutrices, qui enseigne en prison, parlera de son amour pour les livres. Avant d'être transformé en parc commémoratif, la maison de la famille Bever a été incendiée une nuit du mois de mars 2017. Il aura fallu environ une heure aux pompiers pour éteindre le feu. C'est une voisine juste à côté qui les a contactés après avoir aperçu de la fumée. Plus tard, elle dira à la police avoir vu trois jeunes hommes se balader autour de la maison ce soir-là, à faire des allers-retours et à traîner dans le jardin. Les enquêteurs n'ont cependant pas trouvé qui était le ou les responsables de cet incendie. Concernant les deux survivantes de la famille Bever, Auton et Cristal, elles auraient été adoptées par la même famille, donc elles n'ont pas été séparées. Et la famille adoptive résiderait dans la ville de Tulsa, qui se trouve à environ 20 km de Broken Arrow, là où se trouvaient leur maison dans laquelle ils vivaient avec leurs parents et leurs frères et soeurs. Il n'y a pas plus d'informations que ça, malheureusement, sur les deux sœurs. Il me semble que leur identité a été changée. On leur a changé leur prénom et leur nom de famille, bien sûr, pour les protéger. Très peu de temps après le drame, une des voisines de la famille Bever, une certaine Julie Wallis, a contacté les policiers pour leur demander s'ils pouvaient lui apporter la petite chienne de la famille pour qu'elle s'en occupe. Donc c'est elle qui l'a récupérée et elle lui a changé aussi son prénom. Elle s'appelle maintenant Sally. La petite Sally, le soir des meurtres, en fait, elle n'a pas du tout aboyé. Elle était terrorisée et la police l'a retrouvée des heures plus tard, cachée quelque part dans la maison. Aujourd'hui encore, quand Sally entend des hurlements à la télévision, elle tremble et elle court se cacher. C'est donc Julie qui a la garde de Sally en attendant que Auton et Cristal la réclament, ce qu'elles n'ont pas fait à ce jour. Pendant l'incarcération de Robert, il va se passer plusieurs événements. Le 1er, le 6 juillet 2016, Robert va faire une tentative de suicide en essayant de se pendre avec le drap de son lit. Cette tentative sera un échec. Trois ans plus tard, le 15 juillet 2019, vers 16h30, un psychologue et un assistant des services sociaux se trouvent tous les deux dans la salle commune de la prison où est incarcéré Robert. Ce dernier va se diriger vers eux avec un objet coupant de 20 cm de long dans le but d'attaquer l'un d'entre eux mais on ne sait pas lequel. C'est l'assistant des services sociaux qui va le neutraliser et lui enlever son arme et personne ne sera blessé. En 2020, Robert aura un nouveau procès par rapport à cette agression. L'échec d'inculpation sans coups et blessures avec une arme dangereuse et possession d'une arme dans un établissement pénitentiaire. Il sera condamné à une nouvelle peine de prison à perpétuité. Depuis qu'il est en prison, Robert s'est fait faire des tatouages sur les mains. Sur les doigts de sa main gauche sont écrites les lettres LWOPX5. Alors je crois que c'est PX5 sur le même doigt. LWOP, ça veut dire Life Without Parole. Donc la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En français, c'est tout de suite beaucoup plus long. C'est les peines qui correspondent donc aux cinq meurtres et sur l'autre main sont écrites les lettres L-I-F-E, Life, donc la prison à vie, ce qui correspond à sa sentence, à sa condamnation pour Crystal, pour la tentative de meurtre sur Crystal. Comme l'a dit Virginie dans le chapitre précédent, Robert a été diagnostiqué autiste schizophrène et certains experts lui ont aussi trouvé des symptômes correspondant aux troubles de la personnalité étalimite ou borderline en anglais. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question de savoir si ça aurait pu être diagnostiqué si les parents s'étaient inquiétés du comportement de leurs enfants, à savoir leur obsession pour les tueurs en série. Ils étaient au courant, tout l'attirail qu'ils avaient à la maison, les gilets par balle, les couteaux, etc. Robert aurait déclaré aux enquêteurs qu'ils n'allaient quasiment jamais voir de médecin, donc encore moins un psychologue ou un psychiatre. D'ailleurs, est-ce que le père David ne souffrait pas lui aussi d'un trouble de la personnalité non diagnostiquée au vu de sa paranoïa et au vu de son mode de vie de reclus ? Une question qui je pense restera sans réponse. Virginie et moi, on a travaillé sur des parties différentes, sur des chapitres différents, donc on a fait des recherches qui étaient différentes et quand on s'est parlé au téléphone, quand on s'est eu au téléphone, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le même ressenti sur cette affaire. De mon côté, j'ai trouvé que Michael avait vraiment un comportement diabolique. C'est lui qui a fait ouvrir la porte à Daniel, il a fait ouvrir la porte à Christopher et à Victoria et pourtant, c'est Robert qui est le mastermind, qui est le leader entre guillemets du duo. C'est lui qui a concocté ce plan. Alors certes, les deux frères étaient obsédés par les tueurs, par les tueries de masse et ils avaient tous les deux envie de devenir tueurs, mais Robert, il a quand même ce rôle de leader, il a ce rôle de mentor entre guillemets envers son frère, vis-à-vis de son frère et depuis très longtemps. Mais ça m'a quand même marqué de voir que Michael, il prenait autant les devants sur certaines choses qui se sont passées le jour des meurtres. J'ai eu plus de compassion entre guillemets pour Robert puisqu'il a des troubles qui n'ont pas été diagnostiqués plus tôt et il aurait aussi montré des remords. Il a pleuré quand il a vu le couteau ensanglanté, il y a repensé après et pendant le procès et il a l'air de regretter ce qu'il a fait. Alors je ne dis pas attention, je ne dis pas qu'il faut être compatissant et qu'il faut pardonner et qu'il faut excuser ce qu'il a fait et que ça justifie ce qu'il a fait, le fait qu'il ait eu des troubles de la personnalité qui l'ont amené à faire ce qu'il a fait mais Michael il n'a même pas eu cette circonstance atténuante d'avoir un trouble de la personnalité. Alors effectivement avec Sarah nous nous sommes rendus compte que nous avions un ressenti différent. Selon moi Michael semblait sous le contrôle de son frère, c'était la seule personne qui lui apportait de l'attention. Je vous rappelle qu'il ne voyait personne, c'est Robert qui lui faisait l'école, c'est avec lui qu'il vivait, c'est avec lui qu'il dormait, c'est avec lui qu'il discutait, c'était son seul référence, c'était son grand frère et d'un autre côté ils avaient des parents qui étaient plutôt abusifs et négligents. Je pense que Robert souffrant de troubles psychiatriques non diagnostiqués a pu développer des fantasmes morbides complètement coupés de la réalité, le propre de la psychose étant cette rupture avec la réalité. Son jeune frère, lui souffrant d'une légère déficience mentale, l'aurait suivi dans son délire sans avoir réellement conscience des conséquences. Michael dira qu'il ne voulait pas que les choses aillent si loin mais lorsque Robert a donné le top départ, il s'est senti obligé de le suivre dans ce massacre. Alors bien évidemment, c'est lui qui a menti, c'est lui qui a trompé ses petits frères et ses petites sœurs pour leur faire ouvrir la porte et pour ensuite les tuer mais je pense que sans Robert, Michael n'aurait jamais été capable d'aller au bout d'un tel plan. C'est pour moi Robert, le cerveau de cette affaire, je vous rappelle qu'il avait le sourire lors de son arrestation et Michael, lui, semblait plus perdu qu'autre chose. Alors bien évidemment, je ne cherche pas à dédouaner Michael ni à minimiser ses actes qui sont atroces et méritent une lourde peine. Mon questionnement se porte juste sur l'influence qu'a pu avoir Robert ou pas sur Michael. Cette affaire fut l'une des plus difficiles que j'ai eu à traiter. L'appel au 911 m'a totalement bouleversée d'entendre cette voix d'enfant. Ça a été tellement difficile qu'à chaque fois que je l'entendais, il fallait que je fasse une pause. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que Michael était sous l'influence de son frère ou si vous pensez que les deux frères étaient aussi diaboliques l'un que l'autre et qu'il a faim l'émotion lors de son procès. Toutes nos pensées se tournent vers les deux sœurs survivantes qui devront se reconstruire après toutes ces horreurs. Selon la famille adoptive, Crystal est très choquée. Elle a peur que ses frères ne sortent de prison et s'en prennent de nouveau à elle. Et Autumn est aussi perturbée. Elle a sans cesse besoin d'être près de sa mère adoptive. Elle est très angoissée par la séparation ce qui n'a rien d'étonnant. En conclusion, les parents, en voulant à tout prix protéger leurs enfants de l'extérieur, ne se sont pas rendus compte que le danger venait de l'intérieur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à la faire ensemble. N'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de Sarah et à lui apporter du soutien. Quant à nous, nous nous retrouvons très vite sur cette chaîne pour une nouvelle histoire criminelle. Mais jusqu'ici surtout, restons prudents ! d'autres vidéos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada